Le thème d'aujourd'hui, la Mediunité et votre vibration. Qu'y attirez-vous dans votre vie ? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 7 janvier 2022. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'évangile, notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez-vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour et rebonjour. Nous allons commencer avec beaucoup d'affection une autre pilule. Nous sommes ici ensemble avec une grande joie. Répondez-moi une chose. Comment va votre vibration ? Avez-vous une idée de ce que la vibration elle-même peut vous attirer ? Je ne sais pas si je peux bien appeler ça des vacances, mais en cette période de transition de l'année, j'ai relu quelques livres et j'ai été en contact avec quelques œuvres en particulier. L'œuvre fantastique intitulée « Dans les domaines de la médiumité » de la psychographie de Chico Xavier par André Lewis, qui est une référence pour les études médiumiques des médiums de toute la planète Terre. Une œuvre assurément unique. Il y a bien des points curieux et importants dans ce livre. Que vous soyez ou non des médiums ostensibles, que vous y croyez ou non, cela vaut la peine d'être mentionné. Il y a des chapitres dans lesquels André Lewis décrit comment fonctionne le processus obsessionnel de façon si triste. Souvent, nous sommes tellement liés à ceux qui nous sont liés spirituellement par la colère. Et il n'y a pas que la haine. On attire souvent ceux qui sont en syntonie avec nous, par nos basses vibrations. De façon que nous ne savons plus si les pensées sont à nous ou de quelqu'un d'autre. Sur un des chapitres, il raconte le cas sordide d'une jeune femme malade, sans savoir trop quoi faire. En réalité, la médecine physique ne pourrait pas connaître la cause car tout était provoqué par un grave procédé d'un esprit qu'il aimait beaucoup. Et qui, dans le monde spirituel, malheureusement s'est approché d'elle d'une telle façon qu'il l'a perturbée complètement. Comme elle avait une basse syntonnée, il a fini par entrer dans son niveau vibratoire. Grâce à Dieu, la situation commence à s'arranger avec des séances médiumiques. D'ailleurs, c'est ce qu'a décrit André-Louis. C'est un excellent livre. Ça vaut le coup de le lire et l'étudier. Mais le point que j'aimerais signaler est que je participe à des séances médiumiques, cela depuis plusieurs années. Et c'est triste de voir le nombre de gens qui dorment. C'est triste de voir comment l'humanité dort encore face à la loi divine. pour la responsabilité et la reconstruction de sa propre joie et du bien-être. Car, sans se rendre compte que pendant qu'elle se mettait dans la position de victime, elle se laissait aller pour les vibrations qu'elle-même était en train de construire. Nous avons tendance à être attirés par des énergies, pensées ou circonstances dont nous n'avions pas besoin. Et que nous n'avions pas à passer par des joies et manques de surveillance. Pourquoi croyez-vous que Jésus, pendant ses orientations, parlait de surveillance et prière continuellement ? Parce que c'est difficile d'être concentré et vigilant sans arrêt. La plupart d'entre nous arrivent à se perdre avec le temps par manque de vigilance. Et ce qui est pire, plusieurs personnes cherchent la paix dans des mauvais endroits. Plusieurs personnes cherchent la paix dans les boissons alcoolisées, dans le divertissement futile de la terre, dans les plaisirs passagers. Plusieurs personnes cherchent la paix en achetant des vêtements, des voitures, dans les biens matériels qui peuvent peut-être apporter un plaisir momentané, mais qui ne peuvent pas apporter la paix qui est une conquête de l'âme. Plusieurs personnes cherchent la paix en voulant l'approbation de quelqu'un d'autre, au lieu de se trouver avec soi-même, avec Dieu, dans son propre cœur. Faites attention, si vous ne vous connaissez pas vraiment, vous allez continuer à vous voir par le regard de l'autre. Le problème est là, vous donnez trop de pouvoir aux autres et aux circonstances qui vous entourent pour déterminer qui vous êtes. Ainsi, sans vous rendre compte, vous allez baisser votre vibration en vous mettant dans une position que vous ne devriez pas être. Il y a des gens qui malheureusement, par peur, par manque de sécurité, anxiété et de jalousie, des personnes qui sont très angoissées, nerveuses, vindicatives, qui ont beaucoup de chagrin dans le cœur et qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles embrassent. Par la façon de penser, par la nourriture qu'elles choisissent pour leurs propres âmes, par la façon de vivre ou pour ne pas faire l'effort pour se délivrer des vibrations plus basses, qui vont attirer des esprits dans le même niveau, la même syntonie. Les résonances magnétiques ne vont pas les atteindre. L'examen sanguin ne les détectera pas. Et plusieurs personnes seront diagnostiquées comme folles, avec plusieurs genres de perturbations psychologiques. Cela ne veut pas dire qu'elles n'aient pas ces problèmes-là, car ça peut effectivement arriver. Mais cela n'est pas rare. Il existe vraiment une obsession derrière, en train de stimuler, de fomenter ou d'augmenter quelque chose qu'aurait dû déjà être un peu mieux travaillé, si ces personnes avaient eu un minimum de vigilance. Cela vaut le coup, en ce début d'année, que nous fassions attention à ces détails et que nous apprenions que nous occuper de notre esprit et faire une réforme intime, c'est très sérieux. Et vous, comment va votre vibration ? Avez-vous déjà fait une réforme intime ? Pensez-y ! Restez avec Dieu. Attention aux vibrations ! Et vous le savez déjà, mes amis, à bientôt ! À très très bientôt ! Sous-titrage ST' 501